Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche. 15 octobre 2023, 22h19 du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. C'est vraiment très, très apprécié. Je les lis tous et c'est vraiment toujours très pertinent. Je viens de tomber sur un papier, mais des plus intéressants, du Business Insider. Et qui nous décrit exactement une situation qui est plus surprenante pour ceux qui ne suivent pas vraiment la géopolitique, mais qui tombe en plein dans le mille de tout ce qui est en train de se jouer devant nous, se dérouler devant nos yeux. On le voit avec le conflit. Maintenant, ce n'est plus un conflit. C'est la guerre ouverte entre Israël et on pourrait même extrapoler le monde arabe du Moyen-Orient via la cause palestinienne et le Hamas. C'est suite aux attaques, que tu sois pour ou contre, ce n'est pas important, l'espèce de conflit qu'il y a dans cette région-là, que tu sois pour Israël ou contre Israël, pour la Palestine ou contre. Les actes qui ont eu lieu sont d'une extrême barbarie et tu avais besoin de ça pour déclencher la guerre que tu vas voir se dérouler devant tes yeux, mais qui va aller à un niveau encore plus élevé et s'étendre et comprendre ce qui se passe vraiment derrière ce conflit-là. On va aller voir deux, trois nouvelles ensembles. Mais la Chine, c'est ce qui est le plus important pour comprendre l'action du gouvernement américain et comprendre l'establishment et le complexe militaro-industriel américain et l'élite américaine, pourquoi elle va s'impliquer et réagir et pourquoi elle réagit face à ce conflit-là. Et pourquoi on attaque, par exemple, et on identifie et on cible beaucoup l'Iran. Parce que l'Iran est le plus grand producteur, mais le plus grand fournisseur de pétrole à la Chine, la Chine qui est une grande consommatrice de pétrole. Et sans ce pétrole-là, la Chine s'effondrerait en quelques heures, mais déjà, la Chine est en train de s'effondrer. Et on va aller voir ça ensemble, ce papier du Insider, le Business Insider. La Chine, son époque est déjà révolue. La Chine a atteint la fin de son boom économique. La suite des événements devra inquiéter toutes les entreprises américaines et le reste du monde. C'est un papier de Lynette Lopez, publié aujourd'hui. Nous avons atteint la fin d'une époque pour l'économie chinoise. Au cours des trois dernières décennies, la Chine a connu l'essor d'un super-cycle qui a vu une expansion presque inétérompue de sa capacité de production, de son appétit de consommer et de sa capacité à projeter sa puissance dans l'économie mondiale. Le Parti communiste chinois a poursuivi sans relâche le développement économique avant tout, même lorsque cette détermination a poussé le Parti à commettre des erreurs politiques débilitantes, créant une bulle massive sur le marché immobilier, accablant les provinces de lourdes dettes et ne parvenant pas à sortir d'un système de transition, une dépendance excessive à l'égard des investissements. Il n'était pas temps de s'arrêter pour procéder à des corrections alors que la Chine ne pensait qu'à l'argent. Cette période d'expansion n'a pas seulement été une aubaine pour Pékin, elle a également contribué à alimenter la demande mondiale. Les pays comptaient sur la soif de modernisation rapide et de puissance industrielle de la Chine pour dynamiser leur propre développement. Même les entreprises américaines considéraient la Chine comme le prochain grand marché mondial et faisaient des paris en conséquence. Ils ont perdu ces paris. Le président Xi Jinping a déplacé la raison d'être du Parti communiste chinois vers la sécurité nationale plutôt que vers l'économie. Devenir riche n'est plus le grand projet de la Chine. Le projet de la Chine et des dirigeants chinois est le pouvoir. En conséquence, les priorités et le comportement du gouvernement ont changé. Donc la nature humaine est revenue, si tu veux, au galop. Qu'on fasse à la rationalité. Et la nature humaine, surtout pour ces gens de pouvoir-là, c'est de contrôler et d'avoir de plus en plus de pouvoir. Donc dans le passé, chaque fois qu'une récession semblait se profiler à l'horizon, le Parti communiste chinois venait à la rescousse. Il n'y a pas de mesure de relance importante cette fois-ci. La croissance explosive que les experts attendaient autrefois de la Chine ne se reproduira pas non plus. Les relations de Pékin avec le monde extérieur ne sont plus guidées par les principes de rationalité, comme je venais de te dire, économiques, mais plutôt par son aspiration au pouvoir politique. Il ne s'agit plus d'économie, mais de technologie et d'armement avancé, m'a dit Lee Miller, fondateur de l'étude économique chinoise China Beige Book. En réponse, les entreprises américaines doivent réfléchir à la manière dont le processus décisionnel de Pékin pourrait désormais être inversé sur son axe. Pour tout le monde, des agriculteurs américains aux sociétés pharmaceutiques, cela signifie une demande en baisse et des chaînes d'approvisionnement instables. Pour les décideurs politiques, cela signifie une Chine plus difficile à apaiser lorsque ces conflits éclatent. Pour le reste d'entre nous, c'est un monde plus précaire. L'économie chinoise croule sous le poids de ses problèmes structurels depuis plus d'une décennie maintenant, mais depuis la fin de la politique de confinement de Xi Jinping face au COVID, il est devenu clair que son modèle de croissance est bel et bien brisé. Jusqu'à présent, l'histoire de Pékin a consisté à affirmer que, comme d'autres économies en voie de guérison après la pandémie, la Chine retrouverait avec le temps son modèle de croissance normal. Au lieu de cela, il semble que l'économie soit à la traîne. Et ça, c'est sans compter tout l'effritement social en Chine, l'effondrement de la population aussi. Il n'y a plus d'enfants en Chine depuis des décennies. La population commence à se rebeller de plus en plus. Ça va très, très mal en Chine. Commençons par le marché immobilier du pays, dont l'importance ne peut être surestimée. Non seulement c'est la plus grande source de richesse pour les ménages chinois, mais l'immobilier est également le mécanisme par lequel les gouvernements locaux sont financés au lieu d'impôts fonciers. Les municipalités vendent de vastes étendues de terrain à des promoteurs immobiliers et utilisent ensuite les revenus pour financer les services sociaux de base, comme la réparation de routes et le paiement des retraites. Des villes comme Shanghai et Pékin attiraient beaucoup l'attention, mais elles ne représentent qu'une fraction du marché immobilier. Les sociétés immobilières ont réalisé le plus de constructions dans des villes de troisième rang où les gens ne sont pas aussi riches. C'est ici que vous trouverez les fameuses villes fantômes dont vous avez sûrement entendu parler de Chine. Il est clair depuis des années que le marché immobilier chinois est en difficulté. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants, mais elle a construit des logements pour une population de 3 milliards, selon les estimations des experts. Beaucoup de méga-développements sont devenus des monuments vides du désir insatiable de croissance de Pékin. À Shenyang, les agriculteurs ont repris un ensemble de demeures vides pour faire paître le bétail. Craignant que le secteur n'implose, Pékin a tenté à plusieurs reprises de limiter le crédit qui alimentait la bulle. Mais comme l'immobilier jouait un rôle vital en tant que mécanisme de financement gouvernemental, la Chine a dû continuer à construire, malgré ses difficultés, les autorités ne voulaient pas changer. La façon dont les gouvernements locaux se finançaient ou laisser les finances des ménages chinois s'effondrer, elles ne pouvaient donc pas laisser les prix chuter. Cette dépendance au crédit demeure le secteur immobilier chinois, construit sur la spéculation alimentée par le gouvernement et sur une dette massive, commence à s'effondrer. Mais ce système, soutenu par la spéculation et l'argent facile, commence à s'effondrer. Country Garden, le plus grand promoteur immobilier de Chine, tout au bord de la faillite, signe que Pékin est fatigué de ce jeu. Su Jiang Ying, le président d'Evergrande, un autre géant d'immobilier en difficulté, a été arrêté par les autorités. Les provinces en manque d'argent sont obligées de demander des plans de sauvetage que le gouvernement fédéral ne veut pas accorder et de vendre des actifs que les gouvernements locaux prétendent être illiquides. Le vaste et opaque secteur bancaire parallèle du pays, qui a servi de colonne vertébrale au boom immobilier, est également sous pression. Au moins un gestionnaire de fonds de 87 milliards de dollars, Zong Long Trust a sauté les paiements aux investisseurs cet été, déclenchant des protestations. Et en passant, tout le secteur bancaire mondial, et l'Américain entre autres, est en grande difficulté en ce moment. Ça va très, 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 très mal. Attendez-vous, au pire, au pire. Nous n'avons jamais été dans une situation où autant de promoteurs font défaut de paiement et où les consommateurs se demandent s'ils doivent ou non payer d'avance pour un appartement, m'a dit Charlene Chu, directrice générale et analyste principale chez Autonomous Research. Avant, ils pensaient, les prix augmentent si vite que je dois y entrer. Maintenant, les prix baissent et l'urgence d'acheter a disparu. Alors, ils attendent. Le secteur immobilier est le signe le plus visible du déclin de l'étoile chinoise, mais d'autres secteurs clés de l'économie sont également sous tension, alors que le reste du monde lutte contre l'inflation. La Chine reste en mode déflationniste. L'IPC, d'où, c'est établi à, imaginez-vous, 0,1 % contre 0,3, moins 0,3 le mois précédent, ce qui montre un manque général de demandes intérieures. Alors, les exportations, qui représentent 40 % de la croissance du PIB du pays, ont atteint en juillet leur plus bas niveau en trois ans, chutant de 14 %. Par rapport à la même période, un an auparavant, les chiffres des exportations du mois d'août ont montré une certaine amélioration, mais ont tout de même diminué de 8,8 par rapport à l'année précédente. Donc, ça va, mais vraiment, vraiment balle dans l'empire chinois. L'économie a mis Pékin dans une épase. Une épase, il y a trop de choses à faire pour le Parti communiste chinois, et pas assez d'argent ni de temps pour le faire, permettre une correction du marché immobilier, renflouer les gouvernements locaux, créer un nouveau mécanisme de financement pour eux, développer un filet de sécurité sociale pour la population, malgré cette instabilité, tout cela coûte de l'argent. Et même si le capital était là, les décideurs politiques craignent les conséquences que cette perturbation pourrait avoir sur le rempris, sur le pouvoir, la chute des prix de l'immobilier et la diminution des exportations pèseraient sur la richesse du peuple chinois, et le gouvernement craint qu'une correction significative ne provoque des troubles. Chaque fois qu'il y a une baisse importante des prix de l'immobilier, Pékin considère cela comme un risque pour la stabilité sociale. Devenir riche, c'est le plus grand projet de la Chine, mais le projet de la Chine, le pouvoir, ce qui est vraiment dommage, c'est que la Chine n'a jamais saisi l'opportunité de construire un filet de sécurité sociale complet où les gens estiment qu'ils n'ont pas besoin d'économiser beaucoup d'argent pour les mauvais jours, pour les soins de santé, l'éducation, etc., m'a dit Chu, la plupart des Chinois ne se sentent pas couverts pour tout ce dont ils ont besoin. C'est ce qui va rendre difficile le passage à un modèle national axé sur la demande. Donc, l'idée selon laquelle les décideurs chinois associent stabilité politique et croissance économique est un dogme en Occident. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui suggère que ce n'est pas le cas, du moins dans la pratique. Pékin n'a pas dépensé d'argent, ni envisagé de collecter des fonds pour des programmes sociaux destinés à sa population vieillissante. Et n'a pas non plus tenté de réduire le coût de la vie des jeunes familles. Si la modernisation économique était la chose la plus importante, cela aurait été à l'ordre du jour il y a des années. Mais ce n'est pas le cas. Les décideurs politiques ne veulent pas d'implosion, mais ils ne poussent pas non plus en faveur d'un développement à vitesse fulgurante. Toutes les politiques sont désormais déterminées par Xi Jinping lui-même et ses priorités sont de dépenser de l'argent pour s'engager dans une course à la technologie et à la sécurité nationale avec les États-Unis. Donc, c'est vraiment, vraiment hallucinant. On nous dit qu'autrefois, les infrastructures et les mobiliers étaient les grands bénéficiaires des largesses de Pékin. Aujourd'hui, c'est l'armée. Les estimations du gouvernement américain évaluent le budget annuel de la défense de la Chine d'environ 700 milliards de dollars, soit bien plus que les estimations des ONG indépendantes d'environ 290 milliards de dollars. et juste en dessous de ce que les États-Unis dépensent annuellement pour la défense, soit 800 milliards de dollars. « Si nous parlons des relations économiques entre les États-Unis et la Chine, il ne se passe pas grand-chose », m'a dit Mailer au téléphone de China Bash Book. Ce qui nous inquiète, c'est que ce n'est pas que les consommateurs chinois en fassent encore moins, c'est que toutes les chaînes d'approvisionnement mondiales sont mélangées dans des secteurs comme l'industrie pharmaceutique et la technologie verte. Si les choses deviennent trop tendues, ce sont des éventuels problèmes de la chaîne d'approvisionnement qui s'enroulent et bouser les États-Unis et toutes les entreprises des États-Unis. Donc, vraiment, chers amis, c'est toute une histoire, ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et pendant ce temps-là, via ce qui se passe en Israël, on a le Qatar qui menace le monde de couper l'approvisionnement en gaz. Ensuite de ça, l'Iran apporte son soutien au Hamas et met son poids et lance un avertissement aux Américains. La Syrie est impliquée là-dedans maintenant aussi. Les pays du Moyen-Orient sont aussi impliqués. La Russie est du côté du Hamas aussi. Et là, tu te retrouves avec ça et la Chine aussi, qu'on pourrait mettre un petit 2 $ et du côté du Hamas. Et là, c'est un peu une représentation de ce qui se passe en ce moment, la dédolarisation, on laisse tomber le dollar. BRICS, qui était avant le Brésil, qui était l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine et la Russie, maintenant, est devenue très, très gros. L'Iran s'est joint à ça, les pays du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite s'est joint à BRICS, on va se libérer du dollar. On contrôle un peu le monde avec aussi la production pétrolière, qui n'a jamais été aussi importante que maintenant. Et là, tu as Lindsey Graham, le sénateur républicain de la Coréenne du Sud qui dit que les États-Unis devraient détruire les raffineries de pétrole iraniennes si les attaques persistent. Il ne faut pas oublier qu'en attaquant l'Iran et les raffineries de pétrole iraniennes, c'est la Chine que tu viens attaquer indirectement. Et tout ça nous amène vers le conflit biblique que tout le monde prédit depuis des décennies, depuis même des milliers d'années. Damas a été attaqué par Israël cette semaine. L'aéroport de Damas et celui d'Alep sont tombés et le conflit va s'intensifier parce que la Syrie s'implique là-dedans. Le Liban va s'impliquer là-dedans aussi via le nord avec le Hamas, le Hezbollah plutôt. Donc, il y a un expert biblique aussi et un célèbre animateur de radio et cinéaste et auteur de livres et d'un expert en fouilles archéologiques, Steve Quill, qui dit que ce qui se passe avec le Hamas et Israël va avoir des conséquences bibliques. Voici ce qu'il déclare. Cette fois, vous ne serez pas qu'un simple spectateur, vous serez un participant ou une cible. Un retour à une forme de paix vient d'être retiré de notre monde. Il semble que toutes les heures qui passent, un nouveau rapport fait état d'une guerre hors de contrôle avec une nation musulmane qui va se lever et qui s'unit, annonce une après l'autre qui annonce qu'elle attaquera Israël en raison de l'action militaire israélienne à Gaza en réponse à l'attaque sanglante du Hamas de la semaine dernière alors que toutes les nations qui entourent Israël attaquent en même temps. C'est à se demander si une guerre nucléaire biblique ne serait pas en train de se préparer. Voici ce que dit Quayle. Je dirais que oui, ces gens-là en ont la capacité et nous ne parlons pas d'une guerre conventionnelle. L'infanterie Israël est entrée dans Gaza. L'Iran dit maintenant qu'ils interviendront si l'opération Israël-Gaza ne s'arrête pas. Maintenant, ils ne peuvent pas combattre toutes les forces musulmanes qui les entourent sans recourir au nucléaire et ils ne le peuvent tout simplement pas. Ils ne peuvent pas agir non plus. Autrement, la Russie déclare que si les États-Unis interviennent et apportent leur aide, ils considéreront ça comme une attaque contre eux et utiliseront toutes les armes. L'ancien président russe Dmitry Medvedev a déclaré écoutez, c'est biblique si vous pensez en avoir pratiquement fini avec la Russie par rapport à l'autre pays en conflit avec nous, eh bien non, les risques de la guerre augmentent dans tous les coins du monde. Donc, chers amis, préparez-vous. C'est vraiment juste au coin de la rue tout ça. Malheureusement, on doit se préparer au pays.